Le graphique ci-contre présente les courbes représentatives d'une fonction dérivable f et de sa dérivée f'. Donc la courbe représentative de f, c'est celle-ci qui est en bleu. Et ici en orange, on a la courbe représentative de la dérivée f'. Comment peut-on justifier algébriquement le fait que la fonction f est décroissante pour x supérieur à 3 ? La fonction f est décroissante pour x supérieur à 3. Alors effectivement, pour x supérieur à 3, tu vois que la courbe représentative de f, c'est cette partie-là. Et effectivement, elle est décroissante puisque quand les valeurs de x augmentent, les valeurs de f de x diminuent. Donc ça c'est vrai en tout cas. Et sans regarder pour l'instant les réponses qui sont proposées, eh bien ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement la fonction f est décroissante pour x supérieur à 3 parce que pour x supérieur à 3, la dérivée de f est négative. Effectivement, une fonction décroissante, c'est une fonction pour laquelle en chaque point, la tangente est décroissante, donc à une pente négative. Et tu vois ici, la pente, voilà, elle est peut-être un petit peu inférieure à 0. Ici, elle est négative. Et puis, voilà, sur toute cette partie-là de la courbe, la tangente en chaque point a une pente négative, ce qui veut dire que la dérivée f' est négative. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici, la dérivée de f est négative pour x supérieur à 3 puisque la partie de la courbe, ici c'est celle-ci, est située sous l'axe des abscisses. Donc, pour justifier le fait que la fonction f est décroissante pour x supérieur à 3, ce qu'on devrait dire, c'est que pour x supérieur à 3, f' de x est négatif. Alors maintenant, on va regarder les réponses qui sont proposées. La numéro 1, f' est décroissante pour x supérieur à 3. Alors, effectivement, f' est décroissante, on voit bien, c'est une demi-droite qui est descendante, donc la fonction f' est décroissante. Mais ça, ça ne veut absolument pas dire que f est décroissante. Effectivement, on pourrait avoir ici une fonction f' qui serait décroissante, mais dans cette partie-là du plan, qui serait positive. Et si la dérivée est positive, la fonction f sera croissante. Donc, en fait, ce qui nous intéresse, on l'a bien dit ici, ce n'est pas le sens de variation de la fonction f', mais c'est son signe. Donc, ça, ce n'est pas une bonne réponse, je vais la barrer. Alors, la suivante. Pour x supérieur à 3, lorsque les valeurs de x augmentent, les valeurs de f' de x diminuent. Alors, ça, c'est effectivement vrai, puisque c'est la définition, en fait, de la décroissance d'une fonction, c'est exactement ça. Sauf que là, ce n'est pas vraiment une preuve, c'est une définition. Ce n'est pas une justification algébrique qui est satisfaisante. Donc, ça, je vais le barrer aussi. Et on va passer à la troisième. f' est négative pour x supérieur à 3. Alors, ça, c'est exactement ce qu'on a écrit ici. Donc, ça, c'est juste. C'est la bonne réponse. Enfin, c'est une bonne réponse. On va quand même regarder la dernière. f' de 0 égale moins 3. Alors, ça, c'est vrai, effectivement. f' de 0, c'est ici. Et c'est bien égal à moins 3. Mais ça n'a aucun rapport avec l'intervalle auquel on s'intéresse, qui est les valeurs de x supérieures à 3. Donc, ça, en fait, c'est juste une valeur de la fonction f' qui n'appartient même pas à l'intervalle qu'on considère. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui peut nous servir à démontrer que la fonction f est décroissante pour x supérieur à 3. Je barre cette réponse. Et finalement, la seule qui était bonne, c'était celle-là. Allez, on fait un deuxième exercice de ce genre-là. Alors, le graphique, si contre, présente les courbes représentatives d'une fonction dérivable g et de sa dérivée g', ça, c'est comme tout à l'heure. Et tu vois, on a la courbe de g en bleu ici et la courbe de g' en orange, ici, comme tout à l'heure. Comment peut-on justifier à l'aide de la dérivée le fait que la fonction g a un minimum local en x égale moins 3 ? Alors, effectivement, pour x égale moins 3, x égale moins 3, c'est ici. g de moins 3, c'est ce point-là. Donc, g de moins 3 est égal à moins 6. Et effectivement, on voit bien que c'est un minimum local, a priori, pour la fonction g. Alors, comme tout à l'heure, sans même regarder les réponses qui sont proposées, on peut réfléchir à comment est-ce qu'on justifierait ça, nous, en utilisant la dérivée. Eh bien, ce qu'on peut se dire, c'est que la dérivée doit être négative quand x est inférieur à moins 3, puis elle doit être nulle quand x est égale à moins 3, donc ici, et ensuite, elle doit être positive quand x est supérieur à moins 3. Ça, c'est parce que si la dérivée est négative avant x égale moins 3, ça veut dire que pour x inférieur à moins 3, la fonction g va être décroissante, c'est ce qu'on voit ici, effectivement. Et puis ensuite, elle sera croissante pour x supérieur à moins 3, puisque la dérivée g prime va être positive pour x supérieur à moins 3. Donc, on aura une courbe qui sera décroissante, puis croissante, et donc, en x égale moins 3, on aura effectivement un minimum local. Alors, on va regarder les réponses maintenant. g a un minimum local en x égale moins 3, car g de moins 3 est la plus petite valeur de g dans un intervalle centré en moins 3. Donc, effectivement, ça, c'est vrai. g de moins 3 est la plus petite valeur dans un intervalle centré autour de moins 3. Donc, c'est tout à fait vrai, mais ce n'est pas une réponse qui fait intervenir la dérivée. Tu vois, on ne parle pas du tout de la dérivée là-dedans. Donc, je vais quand même barrer cette réponse-là, même si, effectivement, c'est une affirmation qui est juste. Alors, ensuite, g prime un maximum local en x égale 0. Alors, x égale 0, c'est ici. g prime de 0, c'est là. Effectivement, c'est vrai, g prime un maximum local en x égale 0. Donc, l'affirmation est juste. Elle fait intervenir g prime, mais malheureusement, elle n'a aucun rapport avec ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le point x égale moins 3 et le fait que g a un minimum local en x égale moins 3. Donc, ça, je vais l'enlever. Ça ne nous apprend rien sur le minimum local en x égale moins 3. Alors, la troisième, g prime de moins 3 est égale à 0. Alors, g prime de moins 3 égale à 0, ça veut dire qu'au point d'abscisse x égale moins 3, la courbe de g va avoir une tangente horizontale. Donc, ça, c'est vrai. Effectivement, on a une tangente horizontale ici. Alors, ce n'est pas suffisant pour dire qu'on a un minimum local ici, puisque tu vois bien que ça pourrait être aussi un maximum local. On pourrait avoir une courbe qui est comme ça, en x égale moins 3, donc avec une tangente horizontale. Mais là, effectivement, ça ne serait pas un minimum local en ce point-là, mais un maximum local. Il y a même d'autres cas qui seraient plus embêtants. C'est par exemple le cas d'une fonction comme ça, où on a en ce point-là x égale moins 3, on va dire, une tangente horizontale, mais on n'a ni un maximum ni un minimum. Ça pourrait être aussi quelque chose comme ça. Voilà. Où, de la même manière, on a une tangente horizontale ici, mais sans avoir ni un maximum ni un minimum. Donc, ça, ça dit simplement qu'il y a une tangente horizontale, et ce n'est absolument pas suffisant pour dire qu'on a un minimum local en x égale moins 3. Donc, ça, je le barre. Alors, il nous reste la dernière. J'espère que ce sera la bonne. La courbe de G' est au-dessous de l'axe des abscisses pour x inférieur à moins 3, coupe l'axe des abscisses, donc, en x égale moins 3, puis passe au-dessus. Alors, est-ce que c'est vrai ? Déjà, pour x inférieur à moins 3, la courbe de G' est située sous l'axe des abscisses, donc ça veut dire qu'elle est négative ici. Et puis ensuite, elle coupe l'axe en x égale moins 3, ça, c'est tout à fait ce qu'on voit ici. Donc, G' de moins 3 est égal à 0. Et puis ensuite, elle passe au-dessus. Donc, quand on regarde des valeurs un peu au-dessus de x égale moins 3, eh bien, la fonction dérivée est positive. Donc, pour récapituler ici, pour x inférieur à moins 3, G' est au-dessous, donc ça, ça veut dire que G' de x est inférieur à 0, est négative, pour x inférieur à moins 3. Alors, on ne sait pas forcément ce qui se passe par là, mais on s'intéresse à ce qui se passe autour de moins 3, puis de la valeur x égale moins 3, puisqu'on cherche à démontrer qu'on a un minimum local. Donc, on s'intéresse à ce qui se passe autour de la valeur moins 3. Un petit peu avant la valeur moins 3, G' est négative. Ensuite, pour x égale moins 3, G' de moins 3, c'est égal à 0. La courbe représentative de G' coupe l'axe des abscisses en ce point-là. Et puis ensuite, elle passe au-dessus. Donc, ça veut dire que G' de x va être supérieur à 0, pour x supérieur à moins 3, en se restreignant, évidemment, à un intervalle centré autour de moins 3, ici, un petit intervalle. Donc, ça, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. La dérivée change de signe pour x égale moins 3. Elle est d'abord négative, puis positive. Donc, c'est effectivement ça. On a d'abord une fonction G qui est décroissante, puis croissante. Donc, ça, c'est une bonne justification pour affirmer que G a un minimum local en x égale moins 3. Donc, ça, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse.